Ma deuxième question, M. le maire, on n'a jamais eu finalement la position officielle de la Ville quant à vos intentions avec les derniers terrains de la Seigneur. Donc, vous savez que la Ville a demandé à la Cour supérieure d'annuler l'entente avec le groupe Guy-Samson. Donc, ce que je cherche à savoir, c'est quelles sont vos intentions, si bien entendu la Cour accepte votre demande? Est-ce que vous souhaitez signer une nouvelle entente avec une autre compagnie de M. Samson? Est-ce que vous voulez donner le terrain à un autre promoteur? Ou, enfin, vous allez chercher à vendre le terrain à Savalas-Marchand? Comme je le demande depuis des mois. M. Laplante, je pense qu'on va attendre que le juge de la Cour supérieure tranche. Ensuite de ça, ce ne sera pas à moi à prendre la décision, bien entendu. Ça va être à nous à prendre la décision, le conseil municipal, et je m'inclus dans ça, à prendre la décision qu'est-ce qu'on fait si on a raison et si les terrains nous reviennent comme ils le devraient. En fait, si on a raison… Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, moi, j'en pense qu'on devrait probablement à ce moment-là réfléchir à ce qu'on devrait faire. Et vous aviez… je sais, j'ai entendu votre conversation l'autre jour. Vous aviez possiblement raison en disant qu'on pourrait vendre les terrains, mais en exigeant ce que l'on veut sur les terrains. Ça, c'est évident. Un projet… un projet d'envergure, comme on voulait avoir, là. Mais ça va probablement être ça, vers quoi le conseil va tendre, mais je ne peux pas parler pour le conseil… Non, non, je comprends. Mais si on est tous d'accord, ça devrait… la décision devrait bien… Je ne peux pas parler pour le conseil avant que ce soit arrivé. Donc, il y a déjà Mme Marcoux et M. Legrain qui sont prononcés dans ce sens-là. Donc, moi, bien entendu, si vous, bien, on est déjà bien partis. Aussi, j'ai déjà dit. On est déjà en voiture. Donc, M. Fontaine en plus. On est déjà… On est déjà en voiture. On est quasiment en majorité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada